... Bienvenue pour cette première conférence de l'année 22, puisqu'il est encore temps que je joins mes voeux à ceux de Jean-Claude Charrier. J'aurais envie de rajouter bonne chance. Nous recevons aujourd'hui Pierre Aski, journaliste qui a été successivement correspondante de l'AFP en Afrique du Sud, à Libération, et avant de confonder le site d'information rue 89, que vous connaissez certainement, il a été correspondant également à Jérusalem et à Pékin, et il est aujourd'hui chroniqueur à l'Obs, et également, vous pouvez l'entendre, sur France Inter. Il est depuis 2017 président de Reporters sans frontières, et il est l'un des spécialistes de la Chine. Bon, les questions qui se posent sur la Chine sont aussi vastes que le domaine, que le territoire lui-même. À sa tête, actuellement, il y a Xi Jinping, qui est à ce poste depuis deux mandats. Il est là pour un deuxième mandat, commencé en 2017, et en 2018, il a réussi la performance de changer la Constitution, qui lui permettra peut-être d'entamer un troisième mandat, contrairement à ce qui était établi jusqu'à présent. Alors, en tout état de cause, il a clairement annoncé que le siècle d'humiliation était à présent terminé, ce siècle d'humiliation, il l'attribue aux Occidentaux, bien sûr, au Japon, à la Russie tsariste, mais il oublie juste au passage qu'il y a quand même eu le désastre du Grand Bond, la révolution culturelle de Mao, les événements de Tiananmen, et en tout cas, il est bien décidé, il est bien déterminé à ce que la Chine domine le monde. Alors, la question est, non plus si elle va y parvenir, mais quand ? Et quand ça a commencé ? Alors, moi, j'ai l'habitude de commencer mes journées en disant bonjour Nicolas, mais je vais vous dire bonjour à toutes et tous pour changer. Merci de m'accueillir, et merci d'être venu si nombreux malgré les circonstances. Hier, en préparant cette conférence, je me suis retrouvé à cliquer dans mon ordinateur sur un fichier que je n'avais pas ouvert depuis bien longtemps, et je suis tombé sur une couverture de The Economist, le magazine britannique, qui date de 1997, au moment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et cette couverture est assez spectaculaire, puisque le titre, c'est « Comment Hong Kong va changer la Chine ? » Et on voit, c'est illustré d'un dessin, qui est repris de la fameuse image, vous savez, de l'homme qui arrête le char sur la place Tiananmen en 1989, et donc là, on a un Hongkongais qui arrête le char chinois, avec dans une main un sac de dollars, et dans l'autre, la balance de la justice. Et donc l'idée, c'est que Hong Kong, avec sa prospérité, son système économique, et son état de droit, hérité des Britanniques, va transformer la Chine totalitaire en une société pareille, prospère et juste. On est 25 ans après, il faut bien le dire, et on l'a sous les yeux en ce moment, c'est la Chine qui a changé Hong Kong, c'est pas Hong Kong qui a changé la Chine, et c'est la Chine qui a changé Hong Kong à son image, c'est-à-dire suppression du pluralisme politique, suppression de la liberté de la presse, suppression progressive de l'état de droit, et une société hongkongaise qui se normalise, comme le mot normaliser, c'est celui qu'on employait à Prague après les chars soviétiques, sauf que là, ça se passe sans la violence d'une invasion, simplement, il y a une sorte de rouleau compresseur qui est passé, et ce pronostic de 1997 s'est révélé complètement faux. Trois ans après, en 2000, j'arrive à Pékin comme correspondant de Libération, je m'installe pendant l'été 2000, six mois après, je rentre à Paris en vacances, et je me retrouve dans un dîner avec un banquier qui est dans une banque internationale que je connais bien, on a grandi ensemble, etc., et je lui raconte ce que je vois à Pékin, c'est-à-dire une société qui est en plein boom, on n'en parle pas encore beaucoup, mais il y a les prémices du bouillonnement économique qu'on a vu depuis, mais ce n'est pas encore totalement perceptible ici, et cet ami me dit je ne peux pas croire que des septuagénaires, membres du bureau politique d'un parti communiste, aient mieux compris la mondialisation que nous. Alors, vu d'aujourd'hui, une telle phrase a de quoi sidérer, parce qu'effectivement, ils ont mieux compris la mondialisation que nous, ou en tout cas, ils en ont mieux tiré les leçons et les fruits, puisque 20 ans plus tard, la Chine est déjà la deuxième puissance économique mondiale, qu'elle est considérée par les Américains comme leur seul rival au monde, qu'elle a une armée qui s'est considérablement modernisée, un niveau de vie qui a monté, etc. Bref, la raison pour laquelle je donne ces deux exemples, c'est comment on a pu ne pas voir cette ascension irrésistible de la Chine, et comment on a pu penser qu'il pouvait en être autrement d'une certaine manière. Et rétrospectivement, puisque moi j'ai vécu cinq ans en Chine de 2000 à 2005, qui sont les années un peu charnières, puisque en 2001, la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce, et en 2001, également, elle reçoit, elle se voit attribuer les JO de Pékin, les JO de Pékin, en 2008, et que ces deux décisions dans la même année fournissent un coup d'accélérateur extraordinaire à la Chine, transformation des villes, transformation des infrastructures, croissance à deux chiffres, on est à 13-14% par an pendant cette période, c'est absolument phénoménal. Et pourtant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, personne ne considérait que la Chine était en train de devenir une puissance aussi importante que celle qu'on voit aujourd'hui. Et moi, je vois trois explications à cet aveuglement d'une certaine manière. La première, c'est un complexe de supériorité, une sorte d'hubris occidental qui a fait qu'on voyait la Chine des années 90 et du début des années 2000 qui avait énormément de défauts, d'approximations, d'amateurisme dans un certain nombre de comportements économiques, sociaux, etc. Et on se disait OK, on leur donne nos t-shirts à un euro, on va délocaliser nos industries polluantes, nos industries qui ont besoin de beaucoup de main-d'oeuvre parce que là-bas, elles ne coûtent pas cher, etc. Mais évidemment, la valeur ajoutée, l'innovation, c'est nous. Et c'était la mentalité du monde occidental il y a 20 ans. et quand on était sur place à Pékin, on se disait peut-être pas tant que ça parce que les Chinois vont prendre les t-shirts à un euro mais ils veulent aussi la conquête de l'espace, ils veulent aussi les technologies de pointe, c'est une grande puissance qui a dans son histoire prouvé qu'elle l'était et qui est en train de renouer avec les fils de son histoire. et cette idée que la valeur ajoutée c'était nous un jour elle m'est apparue un peu étrange. J'avais fait un reportage pour Libération dans un laboratoire de nanotechnologie à Pékin qui était un laboratoire de pointe. Les scientifiques chinois m'avaient montré leur matériel, ils en étaient très fiers parce qu'il n'y avait que deux autres labos dans le monde qui avaient le matériel aussi performant, etc. Et puis je partais en France le lendemain, j'arrive à Roissy et mon taxi est bloqué par une manifestation de chercheurs en colère avec le slogan c'était contre les coupes budgétaires dans le budget de la recherche. Et je me dis c'est quand même étrange nous qui disons on va se réfugier dans la valeur ajoutée et dans l'innovation on est en train de couper dans les budgets de la recherche pendant qu'eux investissent dans la recherche. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas et on en voit le résultat 15 ans après. La deuxième explication pour comprendre ce qui s'est passé c'est que je pense qu'elle était aussi idéologique c'est-à-dire qu'on est à la fin des années 90 début des années 2000 on est pas très longtemps quand même après la chute du mur 89 la fin de l'URSS 91 et donc cette période où on a considéré pour reprendre le titre d'un livre célèbre que c'était la fin de l'histoire que l'économie de marché avait gagné allait s'installer dans le monde entier que la démocratie libérale était là pour l'éternité et que le monde entier allait être à l'image devenir à l'image de ceux qui avaient gagné entre guillemets la guerre froide petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la Chine mais je voyais récemment une interview de Mikhail Gorbatchev qui était très intéressante parce qu'il disait mais nous on n'avait pas l'impression quand on a sabordé l'URSS puisque c'était le 30e anniversaire il y a quelques jours on n'avait pas l'impression d'être les perdants de la guerre froide on avait l'impression de participer à la victoire sur le totalitarisme en ayant apporté notre contribution qui était la fin du monstre et tout d'un coup on a eu un discours de l'autre côté qui disait on a gagné vous avez perdu et ce décalage de perception est intéressant parce qu'il explique en partie certains de nos problèmes d'aujourd'hui fin de la parenthèse mais en tout cas il y avait à l'époque cette conviction absolue qui était presque une foi de la part d'économistes américains ou autres de se dire le développement économique la montée des échanges avec la Chine va nécessairement entraîner la libéralisation du système politique la Chine a prouvé qu'elle avait pu développer son système économique et au contraire verrouiller son système politique et ça c'est important et la troisième explication c'est qu'on n'a pas compris une chose dans ce qui se passait en Chine et qui rejoint le point précédent c'est que les Chinois ont été traumatisés par ce qui s'est passé en Union soviétique par la fin de l'Union soviétique même s'ils avaient des mauvais rapports avec le parti communiste soviétique ils sortent de la même matrice le parti communiste chinois a été créé à Shanghai dans les années 20 et à la réunion de fondation du parti communiste chinois il y avait deux représentants du Comintern c'est-à-dire de Moscou un Allemand et un Russe et que l'influence du parti communiste soviétique a été considérable pendant très longtemps lorsque Mao a pris le pouvoir en 1949 son premier geste a été d'aller à Moscou en train parce qu'il n'aimait pas de prendre l'avion et il est resté trois mois à Moscou pour quelqu'un qui vient de prendre le pouvoir c'était assez étonnant pour signer des accords pour demander l'aide de l'Union soviétique et il est arrivé en faisant cette déclaration l'URSS aujourd'hui c'est la Chine de demain donc il y avait quand même dans l'inconscient collectif des dirigeants chinois cette idée que l'URSS même si on n'aime pas ce qu'elle est devenue si on la traite de révisionniste etc elle est quand même quelque part dans notre filiation ou dans notre ADN et donc quand l'URSS s'écroule du jour au lendemain en 1991 que le parti communiste soviétique s'effondre sans que personne ne bouge un petit doigt dans le pays les dirigeants chinois sont d'autant plus traumatisés qu'en 89 ils ont eu Tiananmen qu'ils ont senti le vent du boulet pas très loin et qu'il fallait en tirer les conséquences et les conséquences qu'ils en ont tiré sont très intéressantes puisque c'est Deng Xiaoping qui redéfinit le contrat social chinois d'une certaine manière à ce moment-là c'est-à-dire entre 89 et 92 et ce contrat social c'est qu'il faut que les gens aient quelque chose à perdre parce qu'en Russie en Union soviétique les gens n'avaient rien à perdre et ils ont laissé tomber cet état qui semblait si puissant comme une coquille vide et à partir de là vous avez la construction d'une classe moyenne vous avez la construction d'une classe de possédants en Chine qui n'a cessé de croître au point d'atteindre aujourd'hui quelque chose comme 400 ou 500 millions de personnes ce qui ne fait encore qu'un tiers de la population totale mais qui est quand même considérable et lorsque je suis arrivé en Chine en 2000 on parlait beaucoup de ce concept de classe moyenne comme étant la nouvelle approche l'objectif du parti communiste mais personne ne savait la définir comment on définit une classe moyenne dans un pays qui sort d'un égalitarisme forcené où personne n'a vraiment d'ascendant ou ne vit différemment et j'étais allé voir la représentante de Adidas la marque de chaussures de sport de matériel de sport et elle m'avait expliqué que dans son métier il considérait qu'il y avait à peu près 20 millions de personnes en Chine c'est une goutte d'eau 20 millions pour la population chinoise il y avait à peu près 20 millions de personnes en Chine qui à la fin du mois après avoir payé tous leurs frais etc. avaient de l'argent pour consommer et donc elle son boulot c'était de les convaincre non pas d'abord d'acheter Adidas mais de les convaincre d'abord d'acheter une paire de chaussures de sport et une fois qu'ils avaient décidé d'acheter une paire de chaussures de sport de les convaincre qu'Adidas était meilleure que les autres donc on parlait de 20 millions de personnes en 20 ans on est passé à 400 voire 500 millions de personnes qui non seulement ont de quoi consommer à la fin du mois mais ont beaucoup d'argent pour consommer à la fin du mois à tel point que le secteur du luxe en France vit en grande partie de la consommation chinoise et de manière étonnante la fermeture du tourisme à cause du Covid n'a pas empêché les Louis Vuitton et autres de continuer à avoir leur profit augmenter parce que les Chinois qui venaient acheter du Louis Vuitton à Paris l'achètent maintenant directement en Chine et en achètent même plus parce qu'ils n'ont pas les frais de voyage et donc ce monde-là continue à prospérer et cette classe moyenne elle est aujourd'hui la base sociale du parti à tel point que ça a été complètement intériorisé par les dirigeants du parti communiste Jiang Zemin donc qui était président jusqu'en 2002 avait fait une théorie on aime beaucoup donner des noms à des théories en Chine lui avait appelé ça les trois représentativités et sa théorie c'était que le parti devait représenter toute la société et non pas simplement la classe ouvrière la paysannerie et l'armée qui étaient les trois groupes sociaux que visait le parti précédemment les autres étant exclus ces trois représentativités s'étendaient désormais à toutes les couches de la société y compris les capitalistes et donc c'était une manière de dire le capitalisme en Chine peut être communiste et je me souviens d'avoir vu à l'époque un débat à la télévision où des jeunes interrogeaient un membre du comité central en lui disant mais camarade on fait rentrer les capitalistes dans le parti est-ce que c'est totalement cohérent avec la théorie de Marx etc et le membre du comité central répondant mais vous savez si vous prenez la théorie de Marx on passe de la féodalité au capitalisme avant d'atteindre le communisme et nous on a sauté les étapes et donc maintenant il faut repasser par la case capitaliste enfin bref il y avait des acrobaties idéologiques incroyables pour justifier le fait que le parti s'ouvrait aux capitalistes mais toutes ces évolutions elles peuvent sembler anecdotiques et elles peuvent sembler complètement farfelues même d'un point de vue idéologique elles expliquent qu'en 20 ans 25 ans la Chine soit passée d'un d'un étatisme brouillon parce que c'est ça qu'était la Chine dans les années 90 à un capitalisme d'état avec une composante privée importante capable aujourd'hui de rivaliser avec les plus grandes sociétés mondiales sur un certain nombre de secteurs c'est cette alchimie un peu spéciale sociale idéologique programmatique tout en gardant un contrôle très étroit de l'état et du parti qui explique cette réussite chinoise qu'on peut voir je terminerai pour laisser la place au débat mais comme entrée en matière qu'on peut voir dans un certain nombre de domaines où on peut s'étonner de la d'une certaine manière de la préscience chinoise prenez en ce moment j'en parlais dans une chronique hier avant-hier les voitures électriques c'est aujourd'hui en train d'exploser un peu partout c'est le mode de développement du secteur automobile de demain sauf que qui contrôle aujourd'hui le secteur des batteries qui sont la composante clé de la voiture électrique ce sont les chinois qui ont investi depuis une dizaine d'années en amont c'est à dire dans les minerais ils contrôlent les mines en république démocratique du Congo le cobalt ou le lithium sont emmenés en Chine raffinés et ensuite réexportés comme composants essentiels de ces batteries et donc aujourd'hui nous en sommes réduits je me lamente comme tout le monde à essayer de rattraper notre retard et la première usine la gigafactory comme on dit c'est à dire des usines géantes de production de ces batteries électriques en Europe vient d'être inaugurée il y a quelques jours en Suède dans le nord de la Suède et il y a des dizaines d'autres projets il y en a une en construction en ce moment dans le nord de la France il y a d'autres projets ailleurs l'Allemagne en concentre un sacré paquet aussi et donc la commission européenne estime qu'en 2025 l'Europe sera autosuffisante en batteries électriques pour alimenter son industrie à l'échelle continentale mais ce qu'on ne dit pas et c'est une dépendance qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui sauf à changer de technologie ce qu'on essaye de faire c'est que les minerais eux restent contrôlés par les entreprises minières chinoises mais cette cette capacité qu'a eue la Chine et ça il faut le lui reconnaître de regarder en aval de déterminer un certain nombre de secteurs sur lesquels elle voulait peser elle voulait être maître du jeu parce que c'était la clé du monde de demain elle l'a fait d'une manière systématique et organisée d'une manière que nous ne sommes plus capables de faire dans nos pays depuis bien longtemps au début des années 2000 je crois que c'est 2002 on était passé on avait changé de génération de téléphones mobiles vous savez on passe avant on appelait ça le GSM ensuite on est passé à la 2G la 3G la 4G maintenant la 5G et on était passé du GSM à la 2G je pense et les chinois avaient à l'époque trois opérateurs il y avait deux standards mondiaux un américain CDMA et l'un européen GSM et les chinois les trois opérateurs utilisaient ces deux standards internationaux et lorsqu'on a changé de génération les chinois ont créé un standard chinois qui n'était utilisé que par le plus petit de leurs opérateurs et qui n'était pas exporté ce qui semblait absurde que gaspillage d'énergie et de création d'obstacles à l'interopérabilité etc donc je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça j'étais allé voir le représentant de France Télécom on appelait ça comme ça à l'époque à Pékin que je connaissais et je lui avais dit explique-moi et il m'avait dit détrompe-toi c'est pas du tout c'est une vision qu'ils ont on est en 2001 ou 2002 il m'a dit ils mettent un tout petit doigt de pied dans la porte à la génération suivante ils auront le pied entier à la génération suivante ils seront autour de la table et à la suivante c'est eux qui détermineront les normes c'est ça leur plan c'était il y a 20 ans et bien c'est exactement ce qui a failli se passer puisque au moment de la 5G Huawei l'opérateur le constructeur de matériel de téléphonie chinois était dominant et c'est l'administration américaine qui lui a mis des bâtons dans les roues pour empêcher qu'il ait une situation de monopole capable de déterminer les normes c'est à dire que il y a 20 ans je ne sais pas dans quel secteur aujourd'hui en Europe on est capable d'avoir une vision à 20 ans et de la dérouler ça a été la force de ce pouvoir avec une une contrepartie qui a été de faire accepter à sa population parce que même dans les dictatures on a besoin de se faire accepter par la population de faire accepter par la population cette privation de liberté qui s'est accélérée qui s'est renforcée qui s'est durcie sous Xi Jinping au profit d'une relative efficacité je dis relative parce qu'il y a beaucoup de défauts dans la machine même si de loin elle a l'air efficace d'une relative efficacité d'une quête de puissance qui est le moteur d'un nationalisme qui est une denrée partagée dans beaucoup de pays au monde mais qui en l'occurrence en Chine trouve un terreau très favorable avec cette histoire du siècle d'humiliation etc. donc d'une revanche à prendre sur l'histoire et puis qui permet aussi de doper un peu le moral des gens en disant mais regardez la Chine est respectée dans le monde elle est crainte et ça c'est le changement qu'a introduit Xi Jinping c'est que la Chine Xi Jinping a conclu qu'il valait mieux être craint que aimé et qu'aujourd'hui il ne trouve pas de difficulté à accepter l'idée que la Chine est devenue impopulaire si vous regardez les études d'opinion c'est quand même assez extraordinaire en 2003-2004 la tour Eiffel était allumée en rouge pour saluer le début d'une année culturelle chinoise en France et tout le monde se précipitait sur les romans chinois les artistes contemporains chinois les films chinois etc. il y avait un engouement pour cette capacité d'innovation qui sortait de ce pays aujourd'hui dans tous les pays d'Europe sans exception à l'exception la Hongrie est le seul à avoir une image positive de la Chine dans tous les pays d'Europe il y a plus d'opinion défavorable que favorable à des degrés divers mais c'est entre 60 et 75% d'opinion défavorable c'est à dire qu'il y a eu une bascule de l'opinion par rapport à la Chine qui effectivement effraye effraye à la fois par sa conquête économique mais effraye aussi par son comportement politique à Hong Kong j'en parlais au début évidemment ce qui se passe au Xinjiang avec les populations Ouïghours et la manière dont elle se comporte aussi dans les relations internationales vous avez un exemple en ce moment avec la toute petite Lituanie 3 millions d'habitants face à une Chine d'un milliard 400 millions ça paraît dérisoire et pourtant si vous lisez la presse chinoise aujourd'hui vous avez l'impression que la Lituanie c'est la taille de la Russie prête à envahir la Chine pour quelle raison parce que la Lituanie a autorisé un bureau de représentation de Taïwan à Vilnius un bureau de représentation de Taïwan et non pas de Taïpé parce que le bureau de représentation à Paris ça s'appelle et la plaque qui est sur la porte c'est bureau de représentation de Taïpé et les Lituaniens ont fait une transgression politico-verbale en appelant ça bureau de représentation de Taïwan la vengeance chinoise est incroyable pour la taille d'un pays comme la Lituanie puisqu'ils ont effacé la Lituanie de leur nomenclature commerciale on ne peut plus commercer aujourd'hui entre la Lituanie et la Chine du jour au lendemain les diplomates lituaniens à Pékin ont tous été évacués en urgence parce que le ministère des affaires étrangères leur avait demandé de rendre leur carte d'identité consulaire et la presse chinoise tous les jours tire à bout les rouges sur cette petite Lituanie qui a osé tenir tête à la grande Chine donc tout ça crée un climat extrêmement inquiétant et négatif qui s'appuie à mon avis et je termine là-dessus pardon je suis trop bavard comme je dis trois minutes le matin dès que j'ai un micro je m'étends qui s'appuie sur une vision du monde qui est celle de Xi Jinping qui a changé de paradigme par rapport à ses prédécesseurs c'est que il est convaincu que l'Occident est en déclin que l'heure de la Chine est arrivée et il faut bien le dire que si vous regardez de Pékin les images du Capitole à Washington le 6 janvier l'année dernière la débâcle de Kaboul ou la difficulté qu'a Joe Biden à faire passer la moindre loi au Congrès vous vous dites ce système ne peut pas tenir ils sont en fin de parcours en fin de course et quant à l'Europe elle n'existe pas et donc voilà vu de Pékin c'est un peu l'analyse qu'ils peuvent faire du monde occidental aujourd'hui et donc l'ascension ou l'ambition de Xi Jinping elle est aujourd'hui sans limite parce qu'elle elle vise à redonner à la Chine la place qu'elle avait Xi Jinping on dit souvent par erreur que Xi Jinping se pense comme le nouveau Mao je pense que Xi Jinping se pense comme le nouvel empereur c'est à dire que sa référence c'est certes Mao pour des raisons politiques par rapport à l'histoire du parti mais sa référence c'est l'histoire millénaire de la Chine c'est la grandeur de la Chine impériale à certaines époques et c'est à ça qu'il se compare et qu'il et qu'il compare sa propre place dans l'histoire parce que évidemment les égaux sont en Chine comme ailleurs importants dans les parcours politiques mais en tout cas c'est ça la référence et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les Américains ça a commencé sous Obama à la fin d'Obama et ça a été clair et net et plus tranché sous Trump et ça se poursuit aujourd'hui avec Biden ont décidé de mettre un coup d'arrêt au point d'en être obsessionnel de faire tout tourner autour de la rivalité avec la Chine ce qui pose un certain nombre d'autres problèmes collatéraux et qui peut les amener à faire des choses peut-être inutiles ou dangereuses mais en tout cas il est clair que vu de Washington si on inverse le regard cette montée irrésistible de la Chine est quelque chose qui n'est pas acceptable dans les conditions actuelles c'est-à-dire entre deux systèmes qui n'ont pas de passerelle de communication paradoxalement lorsqu'il y a eu la guerre froide avec l'Union soviétique il y avait eu la seconde guerre mondiale c'est-à-dire une guerre totale dans laquelle les Américains et les Soviétiques étaient dans le même camp et se sont rencontrés à Yalta etc. les dirigeants américains et soviétiques ont collaboré pendant la deuxième guerre mondiale avant de s'opposer notamment dans la première partie de la guerre froide et si on continue cette analogie avec la guerre froide on est la guerre froide elle est séparée en deux vous avez la première partie où on se cherche on se teste et on se fait parfois la guerre comme en Corée etc. et puis il y a un moment avec la crise de Cuba où on est à deux doigts de la guerre nucléaire donc de la destruction de la planète et là tout le monde fait un pas en arrière en disant ok on passe à une nouvelle phase qui est celle qu'on a appelée la coexistence pacifique où les deux superpuissances trouvent des moyens de ne pas s'affronter commencent à parler des armements commencent à définir des règles du jeu le fameux téléphone rouge entre le Kremlin et la Maison Blanche etc. et ensuite ça ne veut pas dire qu'on ne s'oppose pas on continue à se faire la guerre en Afrique en Amérique Latine ou en Asie mais il n'y a plus une seule opposition directe entre les deux superpuissances l'OTAN n'a jamais tiré un coup de feu pendant la période de la guerre froide et si on fait cette analogie on est avec la Chine dans la première phase c'est à dire celle où on se teste où il n'y a pas de règles du jeu où il y a en plus de nouvelles formes d'armement spatial cyber qui sont dangereuses des lieux de friction très fort la mer de Chine du Sud de détroit de Taïwan la technologie comme objet de rivalité globale et donc une période dangereuse qui prendra fin un jour lorsque chacun comprendra qu'il ne peut pas détruire l'autre et qu'il faut trouver les moyens de cette coexistence ça c'est le scénario optimiste merci vous parliez de l'impopularité de la Chine sur le plan international mais ça n'est pas du tout le cas en Chine on dit qu'un diplomate en tout cas de Pékin dit qu'en Chine toutes les catastrophes commencent par une faillite et se terminent finalement par une renaissance du système est-ce que la crise du Covid qu'on prend en plein fouet est-ce qu'elle n'a pas contribué à cimenter le peuple chinois derrière son dirigeant qui est apparu comme un général en chef alors la crise du Covid est un moment assez troublant il faut bien le dire parce que ça commence très mal ça commence par un mensonge puisque le le 31 décembre alors le 30 décembre vous avez sur les réseaux sociaux chinois un petit groupe de médecins qui parle de ces cas d'une maladie respiratoire nouvelle qu'on ne sait pas soigner le 31 décembre Taïwan qui moniteur tout ce qui se passe sur le web chinois envoie un message à l'OMS à l'organisation mondiale de la santé à Genève en disant nous avons vu passer sur les réseaux sociaux sur l'internet chinois les informations concernant de nouveaux cas dans la ville de Wuhan est-ce que vous pourriez nous donner des informations comme Taïwan ne fait pas partie de l'OMS parce que la Chine bloque l'OMS ne répond pas à ce message et non seulement l'OMS ne répond pas mais ignore la situation à Wuhan pendant plusieurs semaines ou en tout cas ne répète que ce que veut bien lui dire la Chine le 1er janvier donc on vient de fêter le premier anniversaire de ce jour-là les médias chinois annoncent que 8 personnes ont été arrêtées à Wuhan pour propagation de rumeurs concernant une nouvelle maladie donc on commence très mal le 14 janvier l'OMS publie un communiqué pour dire que cette maladie n'est pas transmissible de l'homme à l'homme 14 janvier et il faut attendre la fin janvier pour que le gouvernement chinois et donc l'OMS acceptent de reconnaître qu'il y a une alerte qui doit être donnée à l'ensemble de la planète alors vu la manière dont nous nous sommes comportés un peu partout dans le monde il est possible que nous ayons eu les mêmes catastrophes si on avait su avec 4 semaines d'avance mais on ne sait pas et en tout cas ce mensonge-là sur au minimum un mois puisque c'est vraisemblablement plus long là on parle du moment où c'est apparu en public sur ces réseaux sociaux on ne sait pas depuis quand les autorités chinoises savaient qu'il y avait une situation d'épidémie dans la ville de Wuhan mais en tout cas cette situation-là elle est totalement impardonnable y compris par rapport aux obligations chinoises sur le plan international et moi je veux juste rappeler une chose moi j'étais en Chine au moment du SRAS le SRAS c'est 2003 donc qui est la même famille que le que le le Covid-19 et à l'époque l'OMS pardon était dirigée par madame Brundtland ancien premier ministre norvégien qui était une femme d'abord qui avait plus d'autorité politique que l'actuel directeur général de l'OMS parce qu'elle avait été premier ministre etc et elle venait d'annoncer en plus qu'elle ne se représenterait pas pour un deuxième mandat ce qui lui donnait évidemment les coudées plus franches puisqu'elle n'avait pas et que le directeur général est nommé par les états donc doit tenir compte des influences et madame Brundtland lorsque la Chine cachait le fait qu'il y avait des cas à Pékin parce qu'elle a déjà caché la réalité en 2003 le SRAS est né dans la province du Guangdong dans le sud de la Chine c'est sorti à l'extérieur par Hong Kong ça a gagné plusieurs pays d'Asie mais aussi l'Allemagne le Canada etc par des passagers des gens qui se trouvaient à Hong Kong à ce moment là mais ensuite c'est remonté vers Pékin et lorsque des cas ont commencé à apparaître à Pékin ça a été étouffé jusqu'au jour où un médecin militaire d'un hôpital militaire de Pékin entendant le ministre de la Santé à la télé dire il n'y a pas de cas à Pékin envoie un message à la télévision en disant mais venez voir dans notre hôpital nous avons des patients dans les couloirs on n'arrive plus à faire face et la télévision ignore et il envoie le même message à CNN et là ça sort dans le monde entier d'où l'alerte de l'OMS qui dit Mme Brundtland tape du poing sur la table en disant la Chine doit dire la vérité ce que M. Tedros l'actuel directeur n'a jamais dit et aurait dû dire dès le mois de janvier 2020 et à l'époque il y a eu deux jours de flottement la Chine a limogé son ministre de la Santé et le maire de Pékin et a changé radicalement de position et a pris le taureau par les cornes et a réglé le problème Pékin avait déjà été confiné moi j'ai vécu le confinement de Pékin en ne pensant pas qu'un jour je vivrai le confinement de Paris mais c'est une autre histoire là où le système chinois a été d'une redoutable force c'est que de cette catastrophe initiale et notamment la mort du docteur Li Wenliang qui était le lanceur d'alerte qui a été un héros sur les réseaux sociaux chinois pendant c'était des millions des dizaines de millions de messages lorsqu'il est mort du Covid ils ont réussi à retourner la situation et peut-être parce qu'il y a eu une peur qui s'est emparée de la population parce qu'on a vu on a commencé à voir les images de chaos dans les hôpitaux d'un système hospitalier à Wuhan qui était totalement débordé et dépassé mais en tout cas lorsque l'Etat a changé sa politique qui a décidé de s'attaquer à l'épidémie il a réussi à dérouler une efficacité par ses moyens habituels c'est-à-dire en isolant une ville de 15 millions d'habitants en clouant les portes des maisons des gens contaminés en mettant en place une organisation sociale que seule la Chine est capable de faire c'est-à-dire ce qui est en train de se passer dans la ville de Sian en ce moment 13 millions d'habitants les gens n'ont même pas le droit de sortir pour acheter à manger et il y a une organisation qui amène des légumes et des fruits aux gens chez eux à 13 millions de personnes donc c'est un système qui je dirais c'est le bon côté du système du maillage autoritaire du pays c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un maillage de contrôle il peut être retourné en maillage positif pour subvenir aux besoins des gens dans les périodes catastrophiques donc cette efficacité-là elle est devenue tout d'un coup l'emblème du parti communiste l'héroïsme de la république populaire et la preuve que le socialisme chinois était supérieur et il faut bien le dire que depuis il y a une politique qui est en train d'être testée en ce moment parce que c'est un moment un peu délicat avec ce nouveau variant Omicron qui est beaucoup plus contagieux c'est qu'ils se sont tenus à cette politique de zéro Covid qui a été abandonnée par tous ceux qui l'avaient tentée à travers le monde et donc en fermant le pays parce que le pays il faut quand même savoir c'est le pays d'un milliard 400 millions d'habitants est quasiment totalement fermé depuis deux ans c'est très difficile d'entrer il y a des périodes de quarantaine extrêmement draconiennes vous êtes dans des chambres vous n'avez pas le droit d'ouvrir la fenêtre quand on vient vous apporter un plateau avec la nourriture vous devez attendre que la personne ait quitté l'étage avant d'ouvrir la porte enfin c'est des choses et vous n'avez strictement aucune chance d'y échapper parce que tout est basé sur les QR codes et le contrôle électronique etc bref cette structure-là elle est la clé de ce pari sur la Covid qu'a fait le pouvoir chinois et un ami à Pekka me disait récemment que le fait qu'il y ait très peu de cas en Chine on a bouclé Xi'an pour 150 cas je crois initialement donc une ville de 13 millions d'habitants confinée d'une manière absolument draconienne pour 150 cas vous imaginez avec le nombre de cas qu'on a ici en ce moment et ça a créé tout d'un coup une sorte de peur la Covid est devenue une sorte d'ennemi absolument invisible qui fait que les gens acceptent cette discipline d'une manière totalement passive parce que ils sont dans une sorte de bulle avec comme seule garantie le fait que ce pouvoir soit efficace et s'ils ne l'étaient pas on serait tous morts c'est un peu ça que les gens ont l'air de penser aujourd'hui en Chine donc oui ils ont transformé une épreuve qui a très mal démarré sur un moment où je pense on a cru à tort que le pouvoir était même pouvait être menacé c'est à dire au moment de la mort du docteur Li Wenliang ça a vraiment tangué si on jugeait par les réactions de l'opinion et ils ont réussi à retourner cette situation d'une manière assez exemplaire qui montre quand même le degré de contrôle politique qu'il y a dans ce pays le parti communiste il ne faut pas l'oublier à 90 millions de membres alors être membre du parti communiste ce n'est pas une adhésion militante comme on adhère à un parti politique en France on adhère en général on adhère au parti communiste parce que c'est un booster de carrière quand vous êtes à l'université et que vous êtes un étudiant méritant et qu'on vous propose d'entrer au parti votre famille est là derrière en disant vas-y vas-y tu auras un meilleur poste et un meilleur salaire parce que c'est comme ça que ça se passe si vous avez deux candidats pour un poste celui qui est membre du parti aura la priorité et donc l'immense majorité des membres du parti sont des gens qui sont là par soucis de protection de carrière de réseaux et pas du tout en pensant faire progresser des idées un débat ou autre il n'y a pas de débat à l'intérieur du parti il y a des directives qui arrivent d'en haut et qui descendent mais simplement vous avez 90 millions de membres vous avez des cellules dans toutes les entreprises dans toutes les administrations tous les districts tous les villages et donc c'est une structure qui est très forte pour des moments de flottement ou de doute comme a pu l'être ce mois de janvier 2020 et le résultat on a ça je disais c'est un moment délicat aujourd'hui parce que si demain Omicron qui est arrivé à Hong Kong mais dont on dit pour l'instant on n'a pas signalé la présence en Chine continentale mais ça paraît difficile de penser que l'imperméabilité serait totale si Omicron fait le type de vagues de déferlantes qu'on a vu un peu partout où c'est arrivé ça sera beaucoup plus difficile de s'en tenir à cette stratégie de confinement de millions de personnes pour quelques cas parce que là c'est le confinement généralisé de toute la Chine donc la paralysie à l'échelle d'un pays d'un milliard 400 millions d'habitants c'est quand même une autre paire de manches que ce qui se passe aujourd'hui où ponctuellement telle ville ou tel district est confiné et donc ça sera une épreuve d'autant plus compliquée qu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent dans pile un mois il n'y aura pas de public mais il y a quand même des milliers d'athlètes et d'accompagnements qui vont arriver ça va être un moment assez délicat politiquement aussi Est-ce que l'adhésion de la population n'est pas liée à la croissance que la Chine a connue et sachant que cette croissance est plutôt en diminution depuis les dix dernières années et que la démographie est aussi en berne ce qui était l'un des atouts de la Chine puisqu'elle est dépassée maintenant par l'Inde est-ce que tout ça ne va pas changer un peu les choses rajouter à la corruption qui est un sport national en Chine alors c'est une question compliquée parce qu'effectivement aujourd'hui on peut je vais prendre le problème différemment si vous êtes un jeune de 18 ans aujourd'hui dans une grande ville chinoise je ne parle pas des zones rurales c'est un autre cas de figure mais dans les grandes villes chinoises on parle quand même aujourd'hui on a une majorité de la population qui est urbanisée ce qui est un vrai bouleversement par rapport à il y a 30 ou 40 ans vous avez 18 ans dans une grande ville chinoise vous avez vos parents qui ont grandi pendant la révolution culturelle donc pendant une période de chaos de soubresaut d'insécurité totale les écoles fermées etc et vos grands-parents qui sont encore en vie qui eux ont grandi dans la misère totale avec les famines avec les maladies etc et donc vous vous êtes quoi vous êtes un ado qui est dans une société de consommation relativement prospère qui a des perspectives qui peuvent être un peu compliquées aujourd'hui par rapport à la baisse de croissance et par rapport à la compétitivité extrêmement brutale de la société chinoise mais qui malgré tout a une autre vie que celle qu'ont connue vos parents ou vos grands-parents et donc globalement jusqu'à aujourd'hui ce contrat social-là qui est un peu le même que le nôtre autrefois c'est-à-dire chaque génération vivra mieux que la précédente c'est comme ça qu'on a fonctionné en France pendant 150 ans ou en Europe et un des problèmes c'est que ça fonctionne moins bien aujourd'hui chez nous ça fonctionne encore en Chine aujourd'hui mais la machine s'enraye la croissance est plus faible effectivement il y a 15 ans à peu près on disait qu'en dessous de 7% la Chine avait un problème parce qu'elle n'arrivait pas à fournir assez d'emplois aux nouveaux entrants sur le marché du travail et qu'on rentrait dans une zone de turbulence on est aujourd'hui à moins de ça on est autour de 5% c'est plus compliqué parce qu'il y a eu l'année du Covid et des chiffres un peu bizarres de rattrapage etc. mais on est globalement dans une croissance qui est autour de 5% donc on est en dessous de ce seuil-là sauf que vous l'avez dit il y a cette question démographique qui est capitale la Chine a fait une erreur je vantais tout à l'heure sa capacité de visionnaire sur le plan de la technologie là on peut blâmer son aveuglement et son incapacité à changer assez tôt sa politique démographique parce que la politique de l'enfant unique qui a été imposée à la fin du maoïsme Mao était un forcené de la natalité parce qu'il raisonnait en termes stratégiques que le nombre était l'atout numéro 1 de la Chine il avait même été célèbre pour une phrase dont on n'est pas sûr qu'il l'ait prononcée mais il a pu la penser en tout cas elle est crédible c'est qu'à un moment où il craignait une guerre nucléaire avec l'Union soviétique c'était pas avec les américains avec l'Union soviétique il aurait dit s'il y a une guerre nucléaire avec l'Union soviétique on peut perdre 300 millions de personnes mais on sera toujours le pays le plus peuplé au monde c'est un peu cynique mais c'est pas totalement faux si on raisonne en termes purement stratégiques et d'ailleurs je fais une autre parenthèse le film le plus le record absolu du cinéma chinois du box office du cinéma chinois est sorti il y a quelques mois c'est un film qui porte sur une bataille décisive de la guerre de Corée donc on est en 1950 la Chine est aux mains de Mao depuis à peine quelques mois 49 les nord-coréens ont attaqué la Corée du Sud ils se sont emparés de 90% de la Corée du Sud les américains se réveillent en disant on peut pas laisser faire ça et donc le général MacArthur le héros de la bataille du Pacifique prend la tête de la contre-offensive et il mène une opération assez audacieuse de prendre les nord-coréens à rebours bref il reconquiert la péninsule la Corée du Sud en quelques semaines et il décide de pousser son avantage en Corée du Nord il capture Pyongyang la capitale nord-coréenne et il continue à monter il y a beaucoup de gens qui lui disent attention on va réveiller les Chinois etc et il dit non les Chinois ils sont exsangues ils ne sont pas remis de leur guerre civile ils n'ont pas les moyens d'intervenir contre l'Amérique ils arrivent à 25 kilomètres de la frontière chinoise on est en plein hiver on est en janvier 50 ou 51 je ne sais plus peu importe c'est un des hivers les plus rigoureux qu'est connu la péninsule coréenne ils sont autour d'un réservoir d'eau gelé tout est gelé il fait température terrible et ils vont pousser leur avantage jusqu'au fleuve Yalu qui sépare la Corée de la Chine et puis en pleine nuit il y a 250 000 Chinois qui leur tombent dessus qui n'ont pas vu arriver c'est à dire que Mao n'avait qu'une seule arme c'est le nombre et ça a été l'une des défaites quasi-défaites parce qu'ils ont réussi à s'enfuir et ils n'ont pas été totalement écrasés mais enfin c'est une des batailles les plus humiliantes qu'est connue l'armée américaine au 20ème siècle c'est considéré comme tel par les militaires américains on raconte même que les soldats chinois du premier rang étaient armés ceux du deuxième rang n'avaient pas d'armes mais récupéraient les armes des premiers qui mouraient et qu'il y avait une troisième rangée comme à Stalingrad des commissaires politiques qui tiraient sur ceux qui voulaient s'enfuir et comme ça ils ont fait un nombre de morts absolument colossales dans les rangs américains qui les ont forcé à se retirer et à se retirer au-delà de la ligne de démarcation qui est la même depuis 1953 qui n'a pas bougé depuis 70 ans et ce qui est extraordinaire dans cette histoire c'est qu'effectivement l'armée la plus puissante du monde n'avait qu'une seule chose à craindre c'était le nombre et donc Mao avait cette vision stratégique qui a totalement changé aujourd'hui non seulement parce que la natalité chinoise a baissé mais aussi parce que les Chinois ont compris et notamment dans la première guerre du Golfe ça a été le début d'un changement de paradigme de l'armée chinoise que la technologie était aujourd'hui plus puissante que le nombre et donc ils ont commencé à tailler dans les effectifs de l'armée chinoise qui était l'une des plus importantes au monde en termes d'effectifs et qui est aujourd'hui redescendu à une quantité beaucoup moins importante en tout cas par rapport à la population et ils ont mis tout le paquet sur la technologie au point aujourd'hui d'avoir dépassé on n'en sait rien en tout cas d'avoir rattrapé un retard sur un certain nombre de technologies et notamment dans les technologies les plus avancées comme le missile hypersonique etc et donc cette histoire de la natalité elle est au coeur de la pensée stratégique chinoise Mao était l'adepte de populations de plus en plus nombreuses à sa mort Deng Xiaoping change complètement le cap et impose la politique de l'enfant unique qui dure pendant 40 ans et le problème de la Chine aujourd'hui c'est qu'on n'a pas changé le cap assez tôt c'est-à-dire qu'au moment où les chiffres ont commencé à être alarmistes sur les courbes de population la Chine n'a pas changé de cap parce que c'était très difficile de changer quelque chose qui a été aussi central dans le changement de la société chinoise parce que ce n'est pas simplement une politique administrative de dire un enfant ou plusieurs c'est le cœur de la pensée chinoise qui est remis en question les familles étaient nombreuses le roman le plus populaire de l'avant-guerre c'est trois générations sous un même toit qui est sur l'harmonie de la vie familiale en Chine dans les rues Tong dans les ruelles de Pékin et tout d'un coup on coupe cette racine et on impose l'enfant unique plus de cousins on a cassé quelque chose de central et lorsque les dirigeants chinois se sont réveillés il y a quelques années et qu'ils ont commencé petit à petit à changer le cap et là maintenant ils accélèrent le changement de cap la société ne suit pas c'est à dire qu'aujourd'hui on a autorisé un deuxième enfant il n'y a pas eu un iota de natalité supplémentaire maintenant on est au troisième enfant hier ils ont changé une nouvelle directive pour dire que les couples divorcés avaient le droit d'avoir trois enfants chacun s'ils se sont mariés bref il y a toutes les incitations possibles et les familles ne veulent pas avoir plus d'enfants pour deux raisons la première c'est que ça coûte cher l'immobilier on en parle beaucoup de l'immobilier en Chine mais c'est le coeur de la problématique c'est que les prix des appartements sont démesurés il y a eu une spéculation pendant 20 ans toute la génération qui a accédé à la richesse dans les années fin des années 90 jusqu'au début des années 2010 donc il y a pendant 15 20 ans 15 ans 17 ans a acheté 4-5 appartements à Pékin Shanghai Canton dans toutes ces grandes villes où on a construit à tour de bras et donc cette spéculation a fait que les prix ont monté et aujourd'hui un jeune qui arrive sur le marché du travail qui est diplômé ingénieur ou autre mais qui n'a pas des parents qui peuvent lui donner un appartement il n'a aucun moyen d'acheter un appartement et un jeune qui n'a pas d'appartement il ne peut pas se marier c'est aussi simple que ça donc ça crée des problèmes sociaux absolument considérables et le deuxième c'est aussi cette compétition dans la société chinoise qui est la société chinoise elle s'est structurée il y a des choses assez similaires à la nôtre il faut bien le dire parfois c'est que le monde universitaire vous avez l'équivalent de nos grandes écoles donc vous avez le premier ou de l'Ivy League américaine c'est à dire un nombre très réduit d'universités de Pékin Shanghai essentiellement qui sont la voie royale vers les carrières les jobs bien payés etc et ensuite vous avez un classement des universités avec plusieurs tronçons comme ça auxquels vous pouvez accéder en fonction de votre note à l'équivalent du bac chinois et si vous êtes dans ce lot commun des universités que vous êtes un des 300 000 ingénieurs produits chaque année par la Chine la compétition est rude les marchés il y a des foires à l'emploi en Chine où les entreprises viennent recruter etc et vous avez 2000 candidats pour 20 postes etc donc il y a une compétition extrêmement rude ce qui fait peur aux familles qui se disent voilà on va se sacrifier se saigner pour donner toutes les chances à notre enfant et puis il va se heurter à ce monde du travail très brutal et donc ça a poussé une surenchère de cours particuliers de de bonus pour que les enfants aient un atout supplémentaire et ça a donné une folie absolue des sociétés privés de soutien scolaire et il y a quelques mois Xi Jinping a cassé ce système ça a surpris tout le monde parce que c'est des sociétés qui sont cotées en bourse certaines sont cotées en bourse à Wall Street qui sont énormes qui emploient par exemple beaucoup d'enseignants étrangers parce que les langues sont considérées comme un atout etc et d'un décret Xi Jinping a déclaré que ces sociétés devenaient à but non lucratif donc quand vous êtes cotés à Wall Street ça crée un choc et la raison pour la et donc tout le monde s'est interrogé parce qu'il y a eu un certain nombre de chocs ces derniers mois vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Jack Ma le patron d'Alibaba qui a disparu pendant plusieurs semaines il y a eu un certain nombre d'attaques contre des situations de monopole etc il y a une remise en ordre du système économique chinois par Xi Jinping de manière très brutale et personne n'a compris cette histoire des sociétés de soutien scolaire et en fait la raison c'est que en rendant ça un but non lucratif donc on faisait baisser les prix on mettait fin à l'attractivité de ce secteur comme moyen de gagner de l'argent parce que l'idée c'était de faire baisser le prix du soutien scolaire pour les familles et de casser cette course en avant permanente où les enfants chinois sont transformés en chiens savants qui ont un cours d'anglais à 16h un cours de piano à 17h un cours de maths à 18h et c'est cette course effrénée à avoir un petit plus qui vous donnera un avantage compétitif dans la société donc ça c'est un frein à la natalité énorme et c'est une des raisons pour lesquelles le pouvoir essaye aujourd'hui de freiner enfin de lever les freins pour encourager les familles à avoir plus d'enfants mais j'ai interrogé il y a quelques mois une romancière chinoise qui a publié le roman de la génération enfant unique donc elle a une trentaine d'années et elle me disait que personne autour d'elle ne voulait même en avoir un c'est à dire qu'elle était dans un milieu jeune femme de Shanghai c'était ce qu'on appelle les dinkies double income no kids double salaire pas d'enfant donc c'est voilà on a une belle vie on veut en profiter on veut en jouir voyager etc et la famille a disparu comme unité centrale de la vie chinoise ce qui est absolument sidérant comme paradoxe oui vous avez participé fin décembre à deux émissions de c'est dans l'air sur la Chine et j'avoue qu'il y a deux ou trois points qui m'ont surpris j'aimerais avoir votre confirmation le premier c'est les retraites on est dans une société qui va avoir de plus en plus d'anciens j'ai compris qu'il n'y avait aucun système de retraite en Chine le deuxième point c'est la santé avec un système où il n'y a pas de médecin généraliste les gens vont sur internet faire leur autodégnostic et puis après vont voir un spécialiste et là j'ai pas compris si c'était payant gratuit s'il y avait une assurance quelque chose et puis le dernier point vous l'avez évoqué largement c'est la natalité mais avec un élément il y avait un reportage qui était au milieu de l'émission sur le fait qu'il n'y a aucun système comment dirais-je d'allocation comme on a chez nous qui peut ou un système fiscal qui peut bénéficier et aider les gens à avoir plus d'enfants merci merci oui oui ce reportage était assez frappant les témoignages des jeunes femmes qui expliquaient pourquoi elles ne voulaient pas avoir d'enfants c'était assez frappant oui alors l'histoire des retraites est intéressante parce que vous savez on dit souvent que la Chine a le même problème que le Japon sauf qu'elle devient vieille avant d'être riche alors que le Japon est devenu riche avant d'être vieux et donc a les moyens de se payer un système de prise en charge du vieillissement de la population la Chine n'a pas créé ce système elle a des embryons de 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 systèmes mais elle reposait quand même pour beaucoup traditionnellement sur le soutien familial et c'est une des clés d'explication moi j'ai compris en faisant des reportages là-dessus mais pourquoi dans les campagnes en particulier on tuait les filles à la naissance c'est 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 une question et pourquoi dans une ville comme Shanghai on le fait pas c'est pas simplement une question de commodité que c'est plus facile à la campagne c'est que à la campagne où il n'y a strictement aucune retraite dans la tradition chinoise une fille mariée doit tout à la famille de son mari et non pas à ses propres parents et donc une famille de paysans qui aurait une fille n'aura pas de retraite parce que leur fille partira et s'occuper de la famille du mari et donc on veut garder une chance et souvent alors les paysans avaient la possibilité d'avoir un deuxième enfant si l'aîné était une fille donc souvent il gardait la fille quand elle arrivait en premier mais si c'était de nouveau une fille en deuxième il l'éliminait pour se donner une chance d'avoir un garçon et ça a donné des histoires mais abominables dans l'histoire de la Chine il y a un roman Moyan qui est le prix Nobel de littérature chinois d'il y a quelques années a écrit un roman qui s'appelle Grenouille si vous avez la possibilité il existe en français il existe en livre de poche Grenouille c'est extraordinaire c'est l'histoire d'une d'une femme âgée qui a été la directrice du planning familial dans une zone rurale et qui donc était là pour charger de contrôler les grossesses illégales de faire les avortements de force etc et qui a et qui l'âge aidant se met à être hanté par les âmes qu'elle a éliminées de force et qui reviennent la hanté sous forme de grenouille et c'est un roman absolument saisissant qui montre à quel point cette histoire dans les dernières décennies a été centrale donc il y a des choses qui se mettent en place les gens dans les villes ceux qui travaillent pour des grandes entreprises etc commencent à avoir des systèmes de retraite privée commencent à cotiser pour des systèmes etc donc le problème est moins aigu pour ceux qui sont dans le secteur salarié moderne ou fonctionnaire d'état etc où il y a une sorte de système ad hoc qui est en train d'être constitué en revanche tous ceux qui sont soit dans les zones rurales soit dans le secteur d'emploi informel ou auto petits commerçants petits vendeurs petits etc tous ces gens là sont totalement démunis et n'ont aucune couverture pour leur retraite la santé c'est aussi un problème terrible parce que si on veut être bien soigné en Chine il faut payer j'ai eu une demande il y a deux ans étrange d'amis chinois qui m'ont demandé de leur envoyer une cravate Hermès bleue parce que le père devait se faire opérer et qu'il fallait faire un beau cadeau au chirurgien voilà et donc avant l'opération on lui offrait une cravate Hermès en soi et c'est c'est et donc il y a un double problème l'un qui est un problème d'argent effectivement il faut payer pour être bien soigné et le deuxième qui est aussi un problème éthique en l'occurrence parce que il ne suffit pas simplement d'avoir l'argent il faut aussi qu'il aboutisse dans les bonnes poches etc donc c'est très compliqué le système a un avantage malgré tout c'est que il y a il y a tout le tissu de la médecine traditionnelle chinoise qui est très intéressant et en Chine alors ça c'est aussi une des caractéristiques et je trouve qu'elle est vraiment intéressante c'est que tous les médecins tout le personnel médical suit le même cursus pendant deux ans et au bout de deux ans ils choisissent médecine occidentale ou médecine chinoise et donc les médecins traditionnels chinois ce n'est pas des guérisseurs sorciers c'est des gens qui ont une base médicale et qui sont censés quand c'est bien fait savoir où commencent et où s'arrêtent leur capacité de soins et diriger vers l'autre bord quand ils n'en ont pas la capacité s'il faut par exemple passer par la chirurgie qui ne se pratique pas dans la médecine traditionnelle chinoise donc mais c'est c'est un système qui est assez impressionnant et qui compense l'absence du généraliste c'est à dire que la gare de triage elle ne se fait pas chez le généraliste comme chez nous elle se fait souvent dans la médecine traditionnelle chinoise moi j'y suis allé une fois pour faire un reportage et c'est assez spectaculaire parce que le principe de la médecine traditionnelle chinoise c'est que vous ne souffrez pas d'un point particulier vous souffrez d'un déséquilibre de l'ensemble de votre système de santé enfin personnel et donc le médecin traditionnel vous lui dites voilà j'ai mal à la tête ou j'ai la rate qui me gratte il va il va vous il va vous il va penser globalement et non pas vous soignez la rate et et donc j'avais je n'étais pas malade mais je lui avais inventé une maladie qu'il n'a pas vu qu'elle n'était pas vraie ou peut-être qu'elle était vraie d'ailleurs et donc je me suis retrouvé avec une ordonnance extraordinaire que je suis allé à la pharmacie traditionnelle pour réaliser et là vous avez un spectacle je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés en Chine et ont assisté à ça mais vous avez un mur qui doit faire 10 à 15 mètres de long avec des tiroirs vernis noir avec calligraphie impeccable sur chaque tiroir et vous avez des préparateurs qui s'affairent avec l'ordonnance et qui vont chercher une poignée de tels ingrédients dans tel tiroir une poignée dans l'autre etc qui font des tas qui mélangent à la main comme ça et qui ensuite coupent ça en 6 ou 7 et vous font des petits paquets parce que c'est une concoction par jour à prendre tout ça est pesé pour que les paquets soient de taille équivalente etc c'est extraordinaire et ça marche sur un certain nombre de choses là où on peut soupçonner que parfois ça atteint ses limites c'est que les médecins traditionnels ne jouent pas le jeu de renvoyer vers l'autre médecine des cas pour ne pas perdre des clients mais à Pékin par exemple où il y a un tissu il y a même un hôpital de médecine traditionnelle extrêmement sophistiqué etc vous avez un système qui marche bien qui est voilà je pense que dans les plus petites villes et tout ça ça devient plus compliqué il y a trois questions moi je sais c'est moi qui vais vous avez occulté Taïwan Taïwan si les Chinois attaquent Taïwan les Américains vont réagir on n'a pas eu le temps malheureusement de sortir des frontières de la Chine ce sera une prochaine fois vous avez raison de soulever la question de Taïwan qui est à la fois centrale et pas centrale elle est centrale parce que le pouvoir chinois a décidé d'en faire une question centrale elle pourrait être totalement marginale et la Chine pourrait très bien vivre avec 23 millions de Chinois qui échappent à sa souveraineté ça ne l'empêcherait pas de dormir simplement il pourrait d'une certaine manière il pourrait considérer Taïwan comme nous on considère le Québec c'est une petite France lointaine qui nous a échappé avec laquelle nous avons des liens affectifs mais qui vit sa vie et qui ne nous fait pas d'ombre et on a surmonté ce traumatisme c'est pas très grave simplement le pouvoir chinois a décidé d'en faire un élément central parce que dans sa vision historique qui est de surmonter ce siècle d'humiliation etc il y a la réunification de la famille chinoise donc il y a eu le retour de Hong Kong en 97 le retour de Macao en 99 qui était aux mains des Portugais pendant 5 siècles et il ne reste plus qu'un petit bout de rocher avec 23 millions de personnes c'est Taïwan et c'est devenu un symbole tellement puissant mais ça n'a pas toujours été dans l'histoire il y a eu des années et des années où le mot de Taïwan n'était même pas prononcé simplement c'est une blessure que Xi Jinping s'est engagé à régler et il a même dit cette phrase un peu inquiétante il a dit le retour de Taïwan dans la mère patrie n'est pas un problème qu'on peut se passer de génération en génération sous-entendu il faut que ça soit réglé dans ma génération or ça veut dire dans les je ne sais pas combien de temps il sera au pouvoir vous l'avez dit tout à l'heure il joue les prolongations à partir du mois de novembre cette année mais disons qu'il fasse encore deux mandats il aura un âge respectable même trois ça fait 10 ans 15 ans ça veut dire que régler le problème de Taïwan dans les 10 ans ou 15 ans c'est pas commode parce que pour deux raisons la première c'est que les Taïwanais n'en veulent plus d'une réunification il y a eu pendant très longtemps vous savez Taïwan c'est un peuplement et une histoire un peu compliquée je ne veux pas rentrer dans tous les méandres de l'histoire taïwanaise on en a pour plusieurs jours et en plus elle est contestée mais vous avez trois vagues de populations vous avez les populations autochtones les aborigènes taïwanais qui eux sont les vrais seuls légitimes historiquement les habitants de l'île qui sont moins de 10% de la population vous avez toute une vague d'immigration venue du continent venue de la côte du Fuchan en particulier qui est arrivée au 19ème siècle 18ème 19ème et donc qui sont des gens qui aujourd'hui se considèrent comme taïwanais qui parlent une langue qui n'est pas le mandarin et qu'on appelle le taïwanais et puis vous avez une troisième vague de population qui sont les gens qui sont arrivés avec Chiang Kai-shek après la défaite dans la guerre civile chinoise en 1949 donc Chiang Kai-shek perd le pouvoir à Pékin et il se réfugie à Taïwan avec 2 à 3 millions de soldats fonctionnaires dignitaires leurs familles etc. et avec le trésor du musée de Pékin parce que si vous voulez voir les plus belles merveilles de la culture chinoise elles sont à Taipé elles ne sont pas en Chine c'est un des grands paradoxes mais ils ont emmené des centaines de caisses de céramique de porcelaine de choses qui sont dans le musée national de Taipé ce qui est un grand paradoxe puisque Taipé dit maintenant on n'est pas la Chine mais c'est eux qui ont le trésor historique chinois bref vous avez ces 3 groupes de population qui ont pendant longtemps ont eu des visions du monde différentes c'est à dire que les gens du Kuomintang les gens de Chiangai Tchèque qui sont arrivés en 49 ils sont arrivés en se disant on reste pas longtemps on va reconquérir la Chine la Chine c'est nous et donc on va retourner dans nos maisons de Pékin ou de Chiangai et puis le temps a passé mais il y a une identité propre de ces familles Kuomintang qui était qu'on est exilé par la force de l'histoire mais que chez nous c'est de l'autre côté ceux qui sont venus au 18ème ou 19ème siècle l'autre côté ça leur parle pas ils ont non seulement ils ont une identité qu'ils considèrent comme taïwanaise forte mais ils en veulent au Kuomintang parce que quand Chiang Kai-shek est arrivé il a instauré une dictature féroce pendant 20 ans vous aviez deux dictatures qui se faisaient face vous aviez la dictature de Mao et la dictature de Chiang Kai-shek et celle de Chiang Kai-shek n'était pas plus tendre que celle de Mao et dès le début les Taïwanais n'ont pas apprécié la manière dont le Kuomintang a fait main basse sur leur territoire et dès la première année il y a eu un massacre de 20 000 personnes quand même il y a eu ce qu'on a appelé la terreur blanche les éliminations etc ça a été très douloureux et pendant 20 ans on n'a pas dit un mot là-dessus dans les années 90 Chiang Kai-shek est mort il a été remplacé par son fils et son fils a commencé une ouverture et son fils a engagé Taïwan dans la démocratisation et il y a eu une véritable démocratisation à Taïwan qui s'est poursuivie à la fin des années 90 par l'élection d'un président Kuomintang qui pour la première fois était né à Taïwan puisque Chiang Kai-shek et son fils étaient nés sur le continent pour la première fois le président Li Tenghui est un Taïwanais né à Taïwan qui préside au nom du Kuomintang l'île et là il y a un vrai changement de culture politique parce qu'on a quelqu'un qui défend les intérêts de l'île et non pas le rêve de reconquête du continent puisque lui est né sur place et il ouvre la voie à la démocratisation totale et en 99 vous avez j'étais présent ce jour-là vous avez la première alternance démocratique où les Taïwanais élisent l'opposition un président issu de l'opposition du parti démocratique populaire qu'on décrit comme indépendantiste qui aimerait bien être indépendantiste mais qui a bien compris qu'il ne fallait pas être indépendantiste qu'il valait mieux défendre le statu quo qui était plus dans l'intérêt de Taïwan et qui a comme base naturelle ces Taïwanais venus des gens du continent venus au 19ème siècle et donc depuis vous avez cette divergence radicale entre le Kuomintang et le DPP entre les gens de 49 et les gens du 19ème siècle pour faire court qui était constitutive de la division de Taïwan elle s'est estompée et le Kuomintang lui-même n'est plus aussi messianique sur la réunification avec la Chine parce qu'entre temps il s'est passé quelque chose il s'est passé la remise en main la reprise en main de Hong Kong et que ce que vantait le Pékin c'était le système qui était en vigueur à Hong Kong en 97 ça a été la trouvaille dans l'accord entre les Britanniques et les Chinois on a créé ce qu'on a appelé le concept un pays deux systèmes donc Hong Kong revient à la Chine un pays mais reste autonome deux systèmes et donc Hong Kong peut rester démocratique un état de droit liberté de la presse une opposition une société civile etc. et ça c'est ce que la Chine a commencé à proposer à Taïwan en disant n'ayez pas peur revenez on sera tellement bien tous ensemble et puis vous aurez un pays de système comme Hong Kong vous aurez votre autonomie vous n'aurez pas besoin de renoncer à vos traditions un peu particulières d'élire vos dirigeants etc. et sauf que à Hong Kong ça s'est mal terminé puisque tout ça a été écrasé et bel et bien écrasé et donc les Hong Kongais ont été traumatisés les Taïwanais ont été traumatisés par les images de Hong Kong ils ont accueilli d'ailleurs pas mal de jeunes Hong Kongais à Taïwan aujourd'hui qui font leurs études là-bas et ils disent ok merci mais votre pays de système on n'y croit pas et donc aujourd'hui il y a à peu près 80% des Taïwanais qui rejettent catégoriquement toute réunification avec la Chine et qui ne se disent même plus chinois c'est ça qui est la nouveauté c'est que même des gens qui sont des descendants de famille du Kuomintang ne se considèrent plus comme chinois ils se considèrent comme Taïwanais et là il y a un clivage ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la Chine fait le forcing c'est que plus le temps passe et plus cette identité taïwanaise se construira dans la durée l'autre côté parce que moi je ne crois pas à la guerre je ne crois pas que la Chine envahira Taïwan je sais bien que la rationalité n'est pas souvent le critère numéro 1 quand on prend des décisions de guerre ou de paix ou des décisions politiques mais enfin il y a quand même un petit peu de rationalité à avoir à se dire que la Chine dont le PIB dépend beaucoup plus du commerce international que nous par exemple ferait quelque chose qui va foutre en l'air l'économie mondiale pendant un temps je ne sais pas en tout cas certain une guerre à Taïwan aujourd'hui vous imaginez vous avez aujourd'hui déjà des chaînes de montage d'automobiles qui sont à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de semi-conducteurs il y a une pénurie de semi-conducteurs le monopole le quasi-monopole des semi-conducteurs haut de gamme dans le monde il est à Taïwan donc vous imaginez s'il y a une guerre à Taïwan demain la perturbation rien que ça je ne parle pas des retombées autres de la possible entrée en guerre des Etats-Unis etc. enfin tous les scénarios apocalyptiques qu'on peut faire autour d'une guerre à Taïwan il y a des romans maintenant qui sortent aux Etats-Unis qui font démarrer à Taïwan la troisième guerre mondiale bon c'est des romans mais ce n'est pas l'intérêt de la Chine aujourd'hui de déclencher une guerre même si elle a aujourd'hui une armée supérieure à celle de Taïwan et qu'elle peut se dire mais les américains qui vont vraiment vouloir mourir pour Taïwan c'est loin c'est voilà c'est un pari trop risqué en revanche ce que veulent les Chinois c'est que Taïwan en bon disciple de Sun Tzu le stratège chinois d'il y a 2500 ans qui disait les meilleures batailles c'est celles qu'on gagne sans les mener donc ça veut dire il faut que Taïwan tombe comme un fruit mur et pour que Taïwan tombe comme un fruit mur il y a l'économie il y a les guerres hybrides c'est à dire la désinformation la confusion voilà mais il y a surtout le poids de l'économie chinoise et la Chine mise sur son pouvoir d'attraction pour pour attirer notamment la jeunesse je racontais tout à l'heure j'ai fait une conférence à Taipei il y a trois ans et à la fin de la conférence il y a plusieurs jeunes qui sont venus me voir et il y en a un qui m'a dit une chose qui m'a bouleversé il m'a dit nous on aime Taïwan et on aime la démocratie mais qu'est-ce qu'on fait quand le pays qu'on considère comme une dictature nous offre un meilleur avenir et ça devient ça la force numéro un de la Chine c'est que aujourd'hui si vous avez 20 ans à Taipei vous voulez faire un MBA ou un doctorat ou monter une start-up etc vous frappez à la porte à Shanghai on vous déroule le tapis rouge vous avez des prêts vous avez un appartement vous avez tout ce que vous voulez et si vous allez à l'université à Shanghai ça c'est la force de la Chine c'est comme les diplômes de Shanghai ne sont pas reconnus à Taïwan vous ne pouvez plus revenir en arrière et ils essayent comme ça de vider Taïwan de sa substance de sa matière grise il y a une question là de monsieur allez-y monsieur oui excusez-moi je suis trop long à chaque fois non non pas du tout allez-y monsieur le flicage de la population par reconnaissance faciale bon point et mauvais point distribué en fonction du comportement ce flicage pourra-t-il durer longtemps ? oui il n'y a aucune raison qui s'arrête alors la reconnaissance faciale le flicage les QR codes les machins etc il y en a partout quand vous êtes à Pékin je ne suis pas retourné depuis deux ans maintenant à cause du Covid mais en 2019 ça m'avait frappé le nombre de caméras à Pékin mais c'est phénoménal c'est-à-dire que vous revenez ensuite en France et vous regardez autour de vous vous dites mais elles sont où les caméras ? on se plaint déjà d'en avoir un certain nombre mais là à chaque carrefour vous avez 40 caméras il n'y a pas un angle mort c'est assez phénoménal ça c'est en vigueur et ça fonctionne à plein tube le crédit social puisque c'est la note qui est donnée aux gens en fonction de leur bonne ou mauvaise attitude comportement etc c'est encore au stade expérimental c'est en vigueur dans certaines villes il n'y a pas encore de système unifié ça n'a pas encore totalement fait ses preuves en revanche le principe est là et je pense qu'ils vont essayer de le pousser et ce principe il est contraire à notre philosophie à nous 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 considérons que respecter la loi c'est la norme et que vous êtes puni si vous ne la respectez pas les chinois dans ce concept du crédit social ils vous punissent si vous ne respectez pas la loi mais ils vous donnent un bonus si vous la respectez c'est à dire c'est un peu la carte monop si vous êtes un bon consommateur vous avez une prime de temps en temps vous avez 10% de réduction sur la vaisselle et donc par exemple si vous êtes dans le top 5% des bons citoyens qui ont une bonne note vous n'avez pas besoin de faire un dépôt de garantie si vous louez une voiture parce que vous êtes un citoyen qui en peut faire confiance vous avez des compagnies aériennes qui ont créé des voies d'entrée dans les avions spéciales pour les bons citoyens etc donc vous avez une incitation à bien vous comporter qui n'existe pas ailleurs dans le monde si vous payez vos impôts on ne vous les baisse pas là-bas on vous les baisse cher monsieur j'apprécie beaucoup vos chroniques du matin radiophoniques j'espère que vous avez raison sur Taïwan moi j'avais fait une autre analyse que personne ne s'opposera à la Chine et ne détruira pas les usines de semi-conducteurs on n'interviendra pas pour sauver Taïwan c'était mon analyse mais j'espère que vous avez raison ma deuxième question donc je complète c'était en fait je pensais à l'URSS qui a disparu il y a 30 ans et j'ai des amis russes qui me disent Poutine est un sauveur et nous on accepte la privation de liberté pour pouvoir nous enrichir et je me dis que les Chinois c'est encore mieux que ça c'est pas de liberté une forme de démocratie qui n'est pour nous pas une démocratie pour pouvoir s'enrichir sans vague et on accepte cette privation vous avez entièrement raison sur le deuxième point sur le premier juste un petit mot sur Taïwan je pense que les Chinois feraient une erreur d'analyse aujourd'hui en tout cas dans le contexte actuel mais le contexte américain étant ce qu'il est il est un peu imprévisible dans le court terme avec les échéances électorales et ce qui se passe avec les républicains etc. mais aujourd'hui Biden par exemple a besoin de montrer qu'il est crédible dans la défense de Taïwan surtout après Kaboul c'est-à-dire que si les Etats-Unis veulent rester une puissance crédible il y a bien un moment où on doit le prouver et je pense que vu que leur fixation aujourd'hui est sur la Chine c'est à Taïwan qu'ils peuvent le prouver et donc tant que le contexte américain est celui-là les Chinois ne prendront pas le risque de tester la crédibilité de la défense américaine en revanche si demain vous avez un retour de Trump voire pire un blocage politique avec un congrès contesté un président qui n'arrive pas à se faire homologuer enfin bref une vacance du pouvoir à Washington vous avez un moment idéal pour faire des sales coups et pas seulement à Taïwan tous les prédateurs de la planète se diront c'est le moment d'agir et là on rentre dans une zone dangereuse et hélas la situation américaine laisse plutôt entrevoir ce scénario-là qu'autre chose sur l'acceptabilité de oui mais enfin j'en ai parlé un petit peu je pense que la plupart des chinois urbains là encore il faut toujours distinguer etc ceux de la classe moyenne donc ces 400-500 millions de personnes qui sont aujourd'hui la base sociale du pouvoir se disent voilà il y a la colonne plus il y a la colonne moins la colonne plus est suffisamment fournie pour accepter la colonne moins et donc et en plus soyons honnêtes nous-mêmes notre système démocratique est-ce qu'il fait vraiment envie est-ce que vous êtes prêts à mourir à Pékin pour pouvoir élire votre président comme nous sans savoir pour qui vous allez voter parce qu'il n'y en a aucun qui vous fait envie voilà donc au moins vous réglez ce problème en laissant le bureau politique choisir nous allons tant que pardon je termine tant que la colonne plus est fournie parce que le danger de ce genre de situation c'est que le jour où ce contrat social est rompu là il y a un marché de dupe c'est ok on vous a laissé gouverner même vous enrichir encore plus que nous parce que on avait les retombées positives s'il y en a plus ben vous dégagez et c'est la grande crainte du pouvoir c'est vous savez c'est drôle comme dans les périodes de doute les régimes lisent beaucoup de livres et essayent de comprendre le passé là j'ai vu l'autre jour que Joe Biden pendant la campagne électorale se promenait beaucoup avec un livre sous le bras qui s'intitulait comment meurent les démocraties et qu'il avait paraît-il beaucoup à noter dans les années 90 donc après Tiananmen le livre à la mode dans les couloirs du pouvoir en Chine c'était comment meurent les civilisations et donc ils ont étudié de très près la fin de l'Empire romain etc. c'est à dire qu'ils sont obsédés par cette idée qui est liée aux successions dynastiques chinoises c'est comment comment une dynastie aussi puissante qui gouverne pendant trois ou quatre siècles finit par s'écrouler pourquoi et donc il y a cette obsession parce que je pense que le parti communiste chinois se considère comme une dynastie des temps modernes c'est à dire c'est l'équivalent des Ming ou des Qing de l'époque impériale aujourd'hui c'est le parti communiste et donc il y a cette obsession de savoir pourquoi à un moment on perd sa légitimité le pouvoir s'effrite le peuple n'y croit plus et il est temps de céder la place à la suivante oui mais alors Evergrande c'est moi Evergrande pour ceux qui c'est la plus grande société immobilière chinoise qui est aujourd'hui en cessation de paiement avec des dettes de genre 200 milliards de dollars enfin c'est des choses absolument colossales moi je pense que le système chinois la Chine c'est un continent c'est pas un pays il y a des amortisseurs et chaque fois qu'on a prédit alors un jour ça arrivera peut-être chaque fois qu'on a prédit qu'ils ne seraient pas capables de digérer un problème économique ou financier ça s'est révélé plus plus gérable juste une petite anecdote mais pour ceux qui sont allés à Shanghai vous avez vu Poudong cette ville moderne qui est face au Bund donc il y a 40 ans c'était des marécages avec des villages de pêcheurs et un jour le gouvernement annonce on va construire une cité financière de 250 tours des TGV des machins et moi j'ai un ami qui était consul de France à l'époque et qui me disait que tous les consuls en poste à Shanghai ont écrit c'est de la propagande c'est impossible ils ne vont pas le faire ils l'ont fait les immeubles étaient vides les immeubles de bureaux étaient remplis à 30% c'est à dire une situation dans laquelle le système financier français aurait explosé vous construisez 200 tours et elles sont vides voilà ça ne marche pas et bien tout le monde a dit ça va exploser et puis aujourd'hui ils ont déjà doublé la superficie de bureaux parce que c'est plein à craquer et que Shanghai à l'échelle de la Chine c'est une tête d'épingle alors que pour un pays comme la France ou même pour les Etats-Unis ça serait un problème absolument colossal qui ferait trembler tout l'édifice donc il faut relativiser à l'échelle de la Chine il y a des bases qui leur permettent aujourd'hui encore peut-être pas éternellement mais qui leur permettent encore aujourd'hui d'amortir les chocs de ce genre on n'a pas eu le temps de parler de la Chine hors de la Chine alors pour compléter ce que vous ne savez pas je vous recommande ça c'est un puits de renseignements et le dernier livre que monsieur a sorti alors je vous dis un mot de ce livre quand même Liu Xiaobo c'est le prix Nobel de la paix 2010 qui est mort en prison vous avez peut-être suivi quand il est mort en 2017 d'un cancer il était condamné à une peine de prison et il est mort avant de la purger c'est un homme qui assez enfin moi je l'ai connu quand j'étais en Chine qui a une histoire et un parcours et une une exigence morale exceptionnelle tellement exceptionnelle que ça en fait un être unique et que ça le rend impossible à suivre il a mis la barre tellement haut que personne ne peut suivre et il a notamment pour répondre à votre question sur l'enrichissement et l'acceptation etc j'ai fait un documentaire sur lui et le livre accompagnait le documentaire et en 2008 on l'avait interviewé juste avant son arrestation il a été arrêté fin 2008 et c'était une interview assez longue dans laquelle il se livrait énormément et à un moment il dit évidemment moi je suis libre et j'ai payé le prix de cette liberté et en Chine si on veut être dans le système il y a un prix à payer c'est l'absence de liberté moi j'ai refusé de payer ce prix là je comprends que beaucoup de gens n'ont pas envie de le payer mais dans un texte qu'il a appelé la philosophie du port il est d'une cruauté terrible pour ses concitoyens il leur dit voilà le port il a des besoins finalement très faibles dans la vie il veut être nourri il veut pouvoir se vautrer dans sa enfin bref vous m'avez compris et quand il est fatigué il dort etc et il a une vie où on lui satisfait ses besoins et il ne demande rien de plus et il compare ça avec les chinois qui acceptent d'être enrichis comme prix de leur de leur privation de liberté moi je trouve ça inacceptable comme comme argumentaire parce que certes on peut condamner en disant le prix à payer est trop fort pourquoi vous sacrifiez votre liberté mais enfin tout le monde n'est pas un héros dans la vie tout le monde a envie que ses enfants aillent à l'école vivent dans la sécurité voilà et quand ces besoins là sont satisfaits le reste je pense qu'on peut faire des arrangements avec sa conscience aussi et lui était d'un tranchant tel qu'il n'a fait aucune concession et il en est mort mais c'est un homme qui a un parcours incroyable qui a été un homme clé au moment de Tiananmen en 89 qui a empêché qui a sauvé beaucoup de vies parce que dans les deux derniers jours il était un peu le mentor des dirigeants étudiants lui était déjà enseignant il avait dix ans de plus et lorsque la confrontation avec l'armée est devenue quasiment inévitable il a essayé de dire aux jeunes ne résistez pas parce que vous allez mourir c'est un combat inégal des étudiants des armées face à à une armée qui a des chars c'est inutile cette bataille est perdue sauvons au moins nos vies et reconstruisons etc. et à un moment il y a une scène dans le documentaire qui avait été filmée où il y a un jeune qui a réussi à voler le fusil d'un soldat et qui parade avec son fusil comme s'il allait tenir tête à toute l'armée chinoise et Liu Xiaobo lui prend le fusil des mains et le brise sur une stèle de la place Tiananmen ça a été filmé parce qu'il voulait que ce combat reste non violent parce qu'il pensait que c'était la seule manière qui reste non seulement noble mais qu'il puisse préparer des combats futurs et pas se sacrifier inutilement et il a négocié quand les tirs ont commencé il est allé vers l'armée avec un drapeau blanc c'est incroyable la scène il traverse la place ça tire dans tous les sens tout autour le massacre a commencé il va avec son drapeau blanc et il négocie un couloir d'évacuation des étudiants pour ceux qui accepteraient de partir et donc la majeure partie sont partis il y a des images qui concluent le film qui sont bouleversantes et il a empêché que plusieurs centaines d'étudiants en plus du dernier carré qui était sur la place soient massacrés et malgré ça il a été mis en prison etc. Voilà Merci beaucoup Merci Pierre Aski c'était sans l'invite Merci Merci Merci